Je voudrais prendre la présidence de Patrick Correntier et de Chouard. Ensuite, il y a une femme, deux femmes, la deuxième malheureusement est retenue par la maire de Paris. Nous avons donc, elle est experte animalière, vétérinaire, journaliste au TF1, France 5 et même M6, je crois. C'est Laetitia Barlorin en l'avenir. Ensuite, nous avons un entrepreneur, président de Buena Vista, c'est ça ? Buena Media, on peut mettre un peu plus de son comme ça, on n'entend pas les conneries. C'est 30 millions d'amis notamment, le magazine, et 8 journaux, 4 sites internet, c'est Bernardo Galli Galli. Ensuite, il était il y a quelques jours, président de Ballor, il a passé le relais, et il est toujours président du groupe Flora Nova, c'est 100 points de vente, c'est Benoît Gallet, on appelle Benoît. Ensuite, il est directeur général du PJ, l'Union des entreprises de protection jardin et espace public, c'est Nicolas Marquet. Le Tom, on va parler de communication, car sur communication, il est président de l'agence Adrénaline, depuis une vingtaine d'années, à peu près il l'est fait barre, enfin voilà, l'image, tout ça. Il est spécialisé notamment en pubs, marketing relationnel, opérationnel, digital, et tout, c'est Mathieu Ricard. Lui, il représente une grande télé, c'est responsable de la communication de M6 Publicité, c'est François-Xavier Williamson, voilà. Alors messieurs, je vais pas mal vous solliciter, parce que c'est quand même un trophée sur la communication, alors est-ce que c'est toujours aussi cher de passer de la pub sur la télé ? Une question bien moisi pour te mettre en forme. C'est sympa, ça dépend, ça dépend de vous. Non, non, c'est plus excessif qu'on ne le pense, je pense. C'est-à-dire ? Faut que je donne un prix là tout de suite ? Oui, le spot de 30 secondes sur M6, c'est combien ? Ça dépend à quel moment, le matin c'est pas cher. C'est combien le matin ? Allez, 2 000 euros. 2 000 euros 30 secondes, vous entendez, c'est bien ça. Et pour nous, tu fais un petit effort ? Non, par contre le spot dans l'amour et dans le vrai, il est plus proche des 80 000 euros. Pour 30 secondes, voilà. Alors Mathieu, tu conseilles quoi à tes clients ? Faire de la pub à la télé ou plutôt du digital, internet ? Non, je dirais les deux. La télé, ça a une vraie force pour toucher beaucoup de monde de manière très puissante. On a des sujets de notoriété, c'est irremplaçable. Internet, à l'heure actuelle, c'est le média clé qui à la fois permet d'être stratégique, de créer de la visite en point de banque, de créer du trafic, et puis de travailler des approches plus tactiques. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est Internet plutôt que la pub ? Allez-y, prenez le micro, on est en direct là. Non, c'est pas Internet plutôt que la pub, c'est Internet qui est un des médias qui est en train de monter et qui touche aussi une cible, une cible et cette fameuse cible XY qui est particulièrement affine à support. Oui. Catherine, les jeunes, est-ce qu'ils regardent toujours M6 ? Les théâtres, l'amour dans le pré, je ne suis pas sûre. Mais si, 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 ils l'aiment bien. Si, si, apparemment, ils l'aiment bien, même s'ils seraient... Oui, oui, mais ils sont beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, ils sont un peu partout maintenant. Il faut les capter un peu partout maintenant. Alors, Benoît Yannem, président de Valor, ce milieu n'a pas un programme de communication finalement. Est-ce qu'il arrive à faire passer ses valeurs auprès du public le plus nombreux, le plus grand ? Nous, en tout cas, on a lancé Mission Végétale sur un cycle, un peu plus que 2000 euros les 30 secondes. Mais bon, ça a été... Sincèrement, c'est un million de téléspectateurs sur passage et les résultats sont plutôt très encourageants. La seule chose, c'est qu'on est bien conscients qu'on est plutôt en train de se noyer pour la génération d'emprès. D'accord ? Parce que c'est du travail de longue haleine. Et ça ne peut pas se suffire. Donc ça vient en complément des réseaux sociaux, des blogueuses, enfin, d'une animation digitale. Mais la télé, elle reste quand même un média hyperpuissant. Laetitia, alors on t'a vu sur M6, etc. Et puis j'ai vu que... Non, attends, j'ai tiré. Quand est-ce que tu fais une émission sur M6 ? Écoute, peut-être bientôt, mais le problème, c'est que je ne peux pas être sur plusieurs chaînes en même temps. Il y a un peu de compétition entre les chaînes. Pour l'instant, je suis sur France Télévisions et sur TF1, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que l'audimat est au rendez-vous de ces émissions ? C'est compliqué. Oui, et c'est même étonnant pour les chaînes elles-mêmes qui ne croient pas franchement dans l'animal. Et ils s'aperçoivent qu'en passant des émissions sur les animaux, non seulement ils intéressent la ménagère de moins de 50 ans, qui est très intéressante pour eux, mais aussi toutes les classes d'âge. Donc, ce n'est pas fragmenté, justement, et ça rapporte. Donc, les chaînes commencent à s'intéresser à l'animal. Alors, Bernardo, c'est ton boulot. Toi, tu es producteur de 8 médias, donc 30 millions d'amis. Une question pour toucher ce public, qu'est-ce qu'il faut faire ? La qualité. Enfin, une fois que tu as dit ça, franchement... Faire confiance au journalisme dans une époque où tout le monde écrit, tout le monde dit n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis, miser sur la qualité des contenus, miser sur la qualité de la distribution de vos produits. Et c'est pour cela que nous, on a 9 titres papier qui marchent très bien. Le papier, ça continue de fonctionner. Mais si tu mises sur la qualité, sur la technicité des contenus, sur la valeur des contenus, oui, ça marche. Parce que l'annonceur, ils reconnaissent leurs propres intérêts et en plus, il faut être sur des liches. Non, on est sur des liches. Alors, il ne prend pas souvent la parole, mais quand il a trop, il a marqué. Oui, j'ai merveilleux. Bernardo Galiteri, voilà, vous dites, direction des sites prédents des émissions, donc c'est la clé, c'est le contenu. Il faut produire du contenu, il faut aller chercher ce public, il ne faut pas uniquement faire du marketing, c'est ça ? C'est ça. Allez, allez-y. C'est sûr que les spectateurs à la télévision sont intéressés par les animaux des compagnies. Les animaux prennent de plus en plus la même place qu'il y a à l'enfant dans le foyer. Et les gens, ils veulent regarder ce qui leur touche profondément. Et ce bonheur de vivre ensemble avec l'animal, ils veulent trouver l'inspiration dans les films, dans les différentes émissions de télévision qu'ils voient. D'accord. Frédéric, où est-ce que je me disais sur les médias ? Aujourd'hui, il y a tellement de médias dont il est possible de mesurer les retours sur investissement que toute la palette est ouverte pour cibler des consommateurs très différents. Donc il n'y a pas une bonne réponse. Oui, évidemment. Et tous les médias sont intéressants. Biodel, en Belgique, qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? C'est la télé ? C'est l'Internet ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais je crois que c'est un bon mix et le mix évolue très vite, change très vite. On était très fort sur le papier jusqu'à récemment. Et puis quand on voit les budgets que coûte le papier, en fait, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses et être beaucoup plus efficace en ayant un meilleur mix. Donc voilà, on essaie de jouer sur tous ces mix et puis sur des émissions beaucoup plus grand public comme on a pu le faire en France cette année. Très bien. Alors regardez la première catégorie. C'est justement des spots qu'on a sélectionnés, qui sont nominés. Communication, Grands Média. Regardez les nominés.